Sur les nouveaux MacBook Pro Retina, comme sur les MacBook 12 pouces, Apple a opté pour un nouveau clavier. Il est plus fin qu'auparavant, ses touches s'enfoncent nettement moins, mais en contrepartie, elles sont plus larges et plus stables. Ce clavier a été revu pour les nouveaux Mac. Apple parle de mécanismes papillons de deuxième génération, et même si c'est subtil, il y a effectivement une différence par rapport au MacBook. Le temps d'adaptation est nettement plus court. Alors qu'il m'avait fallu une heure ou deux pour m'habituer au clavier des MacBook Retina, je tapais à vitesse normale sur ce nouveau clavier après seulement quelques minutes. Néanmoins, il y a une différence qui subsiste, le son des touches. Ce clavier est bruyant, nettement plus que les anciens MacBook Pro. Voici un enregistrement du clavier des nouveaux modèles. Et voici un enregistrement du clavier d'un MacBook Pro Retina de 2012. La différence est aussi très nette à l'oreille, à tel point que le clavier peut être gênant dans un lieu calme, comme une bibliothèque ou un bureau. Et il faut reconnaître qu'il a de gros avantages à faire valoir en termes d'utilisation. Après quelques temps à passer avec le nouveau clavier, je trouve l'ancien mou et des touches install. Sous-titrage Société Radio-Canada